Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. C'est à Genève que Calvin a exercé son oeuvre et qu'il a fait entrer notre ville dans l'histoire avec un grand H alors qu'elle n'y figurait jusqu'alors qu'avec un petit H. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui y diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'histoire le démontre à profusion. Lorsqu'un pouvoir spirituel en trouve la possibilité, lorsque les forces temporelles capables de le limiter sont réduites à cuillard, il est rare qu'il ne cherche pas à imposer son emprise à la société tout entière au nom d'une vérité exclusive dont il se juge sans vergogne le seul porteur. Il en éprouve le devoir en toute bonne conscience envers les malheureux qui ne se sont pas résolus égarés par des passions trop humaines à se soumettre à toutes les prescriptions de cette foi impérieuse. Le XVIe siècle, celui des guerres de religion, le démontra avec un éclat particulier des deux côtés. Et c'est de l'emprise de Calvin sur Genève que nous allons parler ce matin. Mon invité, Olivier Christin, professeur à l'université de Neuchâtel et directeur d'études à l'école pratique des hautes études, s'est affirmé comme un spécialiste éminent des sensibilités, des figurations et des affrontements dans l'ordre religieux à l'époque moderne. Avec lui, nous allons considérer la manière dont Calvin tenta d'imposer son intransigence aux Genevois. Les échos sont notables, souvent saisissants, avec les pratiques de plusieurs états contemporains, s'affirmant aux antipodes de la laïcité qui est précieuse pour nous, comme la prunelle de nos yeux. Nous n'ignorerons pas, pour autant, que l'arrivée en grand nombre des Huguenots qui étaient persécutés ailleurs put tempérer progressivement les rigueurs d'un régime oppressant. Genève fut pour eux un refuge, le refuge. Ils y apportèrent un souffle nouveau, et leur contribution à la vie et à la prospérité intellectuelle et matérielle de la cité y alléja peu à peu l'atmosphère, sans que la marque laissée par Calvin et les siens ne se soit jamais, probablement, effacée tout à fait. Mais de cela, je tends à laisser juges, celles et ceux qui nous écoutent, sur les bords du Léman, qu'on appelle aussi le lac de Genève. Et d'abord, nous nous rendons dans l'auditoire, la chapelle où Calvin donnait ses sermons. Nous y sommes conduits par Jean Starobinsky, éminent professeur d'histoire culturelle, à l'Université de Genève. C'est l'auditoire de Calvin et c'est le haut lieu de l'enseignement du protestantisme calviniste pendant des siècles. Ce lieu est une ancienne église, une ancienne chapelle Notre-Dame-la-Neuve, où Calvin, à partir de la réforme à Genève, a dispensé son enseignement théologique. Voyez ces murs absolument nus, sans le moindre ornement. Nous sommes dans un lieu austère et je crois que ce lieu explique beaucoup de l'esprit de Genève. Un certain dépouillement, une certaine assaise, une certaine humiliation de la créature devant l'omnipotence de Dieu. On peut penser ici que Calvin a lu un certain nombre de ses textes sur la prédestination et l'idée d'un œil omniscient et juste est inséparable du ciel de Genève. Respirer l'air de Genève, c'est respirer la conviction de la chute originelle, c'est sentir peser sur soi le risque de la colère. La vigilance du consistoire maintient dans l'atmosphère de la cité une perpétuelle suspicion de scandale. La compagnie des pasteurs a l'œil sur tout, elle ne tarde jamais à dénoncer et à stigmatiser les libertins qui auraient causé le moindre désordre. Elle note, elle réprimande, elle condamne, procès verbal et dressé, fut vu jouant aux cartes, fut vu travesti en hommes ou en paysannes. C'est dans l'organisation politique, je dirais même policière de la cité théocratique, que s'organise cette politique du regard. Olivier Christin, bonjour. Bonjour. J'ai l'impression, vous me contredirez peut-être, qu'avec Jean Starobinsky, nous trouvons tout droit la Genève de Calvin. C'est un extrait d'une émission de Pierre Descargues, Émile Noël, le 14 août 1978, un homme, une ville. Un homme, Calvin, une ville, Genève. Oui, le texte dit beaucoup, un texte magnifique qui dit au fond beaucoup de choses. La cité théocratique, la politique du regard, l'observation, le rôle des comportements, le rôle du consistoire. L'anthropologie de Calvin, très sombre, très négative, la chute, l'homme pécheur, l'homme qui ne peut rien pour lui-même, pour son propre salut, l'homme qu'il faut donc surveiller pour éviter qu'il n'aille plus loin dans le péché. Le regard, la transparence contrainte. Absolument. Et puis, en pointillé, la prédestination qui est évoquée par Jean Starobinsky et une spécificité de la théologie calvinienne, quand même, même par rapport au luthéranisme, la double prédestination, c'est-à-dire, les hommes sont soit prédestinés à être sauvés, soit prédestinés à être réprouvés. Et donc, on le verra à l'œuvre, dans la lutte contre les libertins, contre les pécheurs, contre les antitrinitaires ou les anabaptistes, ils sont destinés à la réprobation, ils sont prédestinés à la réprobation éternelle. On retrouve beaucoup l'expression de réprouvé dans l'œuvre d'Agrippa d'Aubigné. Oui, absolument. Grand historien et poète protestant du temps. Oui, absolument. On retrouve beaucoup ce vocabulaire. La théologie calvinienne de la double prédestination a eu un rôle considérable dans la formation des orthodoxies rivales, dans la formation des manières modernes de vivre sa foi, dans une certaine forme d'angoissement ou de désangoissement du chrétien par rapport à la question du salut, et notamment la question du salut personnel, c'est-à-dire pas du salut en général de l'humanité, mais cette volonté de s'observer, cette politique du regard, se regarder soi-même, faire le point sur sa déchéance, sa chute, ses péchés. Vu du côté catholique, on a souvent eu le sentiment d'une contradiction entre ce refus des œuvres au service du salut et l'obligation constante de se comporter d'une façon qui soit, comment dire, convenable. Oui, absolument, parce que la question des œuvres était souvent mal comprise ou utilisée à des fins de propagande entre les partisans de Rome, les catholiques, les partisans des idées nouvelles. Une des accusations portées contre le protestantisme était « Si les œuvres ne servent à rien pour le salut, alors nous allons tous devenir pécheurs et nous pouvons boire, forniquer, être cupides. » La réponse protestante est non. Justement, au contraire, avec une discipline des mœurs et la volonté d'encadrer les comportements, et une réponse que les œuvres ne servent pas à avoir la foi, c'est les œuvres de la foi. « On accomplit des bonnes œuvres comme bons chrétiens parce qu'on a la foi. » Et donc, ils inversent complètement le sens de la proposition, le rapport entre salut et foi. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui font la foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut agir en pécheur. Mais du coup, ça donne une importance particulière à l'austérité, au dépouillement, au comportement, à la maîtrise de soi, dont on verra que c'est un peu une des marques de l'éthos protestant moderne. Peut-être convient-il, pour commencer, que vous nous rappeliez ce qu'était cette ville de Genève, au moment où, au XVIe siècle, elle va être au centre de l'œuvre de Calvin. Quel est son passé récent pour comprendre cette capacité de résistance au monde extérieur ? C'est une rencontre, en fait. Cette histoire que nous racontons aujourd'hui, la Genève, la cité théocratique, la cité sous le regard de Dieu, la cité des saints, la Rome protestante, c'est une rencontre entre deux aspirations. Au fond, l'aspiration d'une communauté, une ville qui était une ville de foire, soumise à la pression des pouvoirs alentours, qui pouvait être la Bourgogne, qui pouvait être la Savoie, qui pouvait être les cantons suisses. Genève n'était pas un canton suisse, une ville qui aspire à l'autonomie, à se libérer de la tutelle de la Savoie, à se libérer de la tutelle des évêques de Genève, et qui va conquérir cette autonomie à la fin du Moyen-Âge, avec une première tentative avec l'évêque Aimant-Ducard, qui reconnaît un certain nombre de libertés et de franchises, et la possibilité pour la commune d'élire ses magistrats, ses syndics. Et puis surtout, Adémar de Fabry, un autre évêque à la fin du XIVe, qui va véritablement reconnaître le statut de commune. L'évêque est aussi un prince, il y a une rencontre évidente entre les pouvoirs temporels et les pouvoirs spirituels déjà. Absolument, qui a des pouvoirs de juridiction par exemple. Donc plus la commune se renforce, plus elle va grignoter le pouvoir des évêques, et ça ne sera véritablement accompli que dans la deuxième moitié du XVe siècle. Donc c'est bien l'idée d'une libération, d'une autonomie croissante de la ville, sur un peu le modèle des communes italiennes, qui va être confirmée à partir de Adémar, de Fabry, à la fin du XIVe siècle. Et puis tout au long du XVe siècle, la conquête de l'autonomie par la ville se fait contre des pouvoirs rivaux, celui de l'évêque, ou contre le pouvoir de la Savoie, qui peut être très lourde, notamment au moment où le duc de Savoie, le comte de Savoie devient aussi le pape sous le nom de Félix V, intervient dans le gouvernement de la ville. La ville s'en émancipe grâce à un renforcement de sa capacité de défense militaire qui se voit sur le terrain, et dans les guerres de Bourgogne, où finalement elle va passer des traités de con-bourgeoisie, d'alliance avec les cantons suisses. Donc cette histoire de Genève, c'est aussi un peu l'histoire d'une ville assiégée. Et ça marque l'histoire, le temps de Calvin. Venons à ce personnage, si vous voulez bien, Olivier Christin. D'où surgit-il ? Et pourquoi arrive-t-il à Genève ? Calvin et Picard s'appellent Covin, le nom est latinisé, comme c'est la mode dans les milieux humanistes, lettrés, Calvinus. Noyon, à noyon. À noyon, et le nom deviendra donc Calvin, une fois qu'il le retraduit du latin vers le français. C'est le fils d'un fonctionnaire de l'église, d'un notaire qui travaille pour la cathédrale, et donc d'un homme qui a une petite position sociale, et qui imagine que Calvin, qui est doué pour les études, réussira une belle carrière ecclésiastique. De fait, il apprend très bien le latin, le grec, l'hébreu, dans diverses universités. Divers universités, divers collèges, parisiennes, il apprend le latin, et puis petit à petit, il bifurque, et il part à l'université d'Orléans, puis à l'université de Bourges, où là, il va se mettre plutôt au droit. Parce que aussi la famille imagine, même si Calvin a des bénéfices ecclésiastiques, des revenus liés à ses bénéfices, et a été tonsuré, la famille imagine, et Calvin aussi, qu'il réussira mieux socialement, dans la carrière juridique. Et là, Calvin suit une très belle trajectoire. Il a, comme professeur, par exemple, André Alcia, un immanent juriste italien. Donc voilà, d'abord un début théologien, puis juriste, mais ça va compter, parce que quand on parlera de la langue de Calvin, la langue de Calvin n'est pas tout à fait celle des théologiens scolastiques. Alors comment s'effectue, Olivier Christin, la rencontre entre le destin de Calvin et le destin de Genève ? Là aussi, c'est la rencontre entre une évolution générale de la situation politico-religieuse et l'évolution personnelle de Calvin. Calvin se convertit au protestantisme en 1533. Il donne plusieurs récits de sa conversion. Une conversion subite, une illumination envoyée par Dieu, ou quelque chose qui ressemble plus à la conversion de Luther, une longue inquiétude, un travail sur lui-même, des tourments qu'il résout dans la conversion. Deux versions qui ne sont pas si contradictoires que ça, après tout. Et cette conversion intervient au moment où la situation politique et religieuse se tend dans le royaume de France. C'est le discours d'un ami de Calvin, Nicolas Coppe, qui va faire scandale à Paris et qui va contraindre Nicolas Coppe à s'enfuir. Et puis, c'est l'affaire des placards, 1534, des affiches injurieuses contre la messe, publiées à Neuchâtel, des pamphlets injurieux qui ne plaisent pas beaucoup à François 1er, évidemment. la répression se déchaîne et une partie de ces hommes en train de rejoindre les idées nouvelles et notamment Calvin sont obligés de s'enfuir. Donc Nicolas Coppe a dû fuir à Baal. Après l'affaire des placards, la répression se déchaîne. Calvin est lui aussi obligé de partir. Il rejoint Nicolas Coppe à Baal et c'est dans ce premier exil qu'il commence à travailler à son livre « L'institution de la religion chrétienne ». Pour faire surgir le personnage, je vous propose d'entendre un texte assez curieux qui n'est certes pas d'un contemporain puisqu'il est dû à la plume d'honorée de Balzac qui propose ce portrait du personnage. Il est lu ici par Michel Bouquet dans l'émission de Pierre Cipriot « Analyse spectra de l'Occident » en janvier 1960. Vous nous direz ensuite, Olivier Christin, si cette idée que Balzac se fait de Calvin vous paraît pertinente ou marquée plus par la personnalité de l'auteur que par la personnalité de celui qui est portraituré. À 50 ans, Calvin paraissait en avoir 70. Gros et gras, il semblait d'autant plus petit que d'horribles douleurs de Gravel l'obligeaient à marcher courbé. Ses douleurs se compliquaient avec les atteintes d'une goutte du plus mauvais caractère. Les souffrances se trahissaient dans deux rides profondes qui partaient de chaque côté du nez en suivant le mouvement des moustaches et se confondant comme elle avec une ample barbe grise. Cette figure, quoique rouge et enflammée comme celle d'un buveur, offrait par place des marques où le teint était jaune. Mais malgré le bonnet de velours noir qui couvrait cette énorme tête carrée, on pouvait admirer un front vaste et de la plus belle forme sous lequel brillaient deux yeux bruns qui, dans les accès de colère, devaient lancer des flammes. Entre ses moustaches et sa barbe, on voyait comme une rose sa jolie bouche éloquente, petite et fraîche, dessinée avec une admirable perfection. Poiqu'il fut difficile de reconnaître dans ses traits les traces des migraines hebdomadaires qui saisissaient Calvin pendant les intervalles d'une fièvre lente par laquelle il fut dévoré, la souffrance, incessamment combattue par l'étude et par le vouloir, donnait à ce masque en apparence fleuri quelque chose de terrible, assez explicable par la couleur de la couche de graisse due aux habitudes sédentaires du travailleur et qui portait les traces du combat perpétuel de ce tempérament valétudinaire avec l'une des plus fortes volontés connues dans l'histoire de l'esprit humain. Quoique charmante, la bouche avait une expression de cruauté. La chasteté commandée par de vastes dessins, exigée par tant de maladives dispositions, était écrite sur ce visage. Il y avait des regrets dans la sérénité de ce front puissant et de la douleur dans le regard de ses yeux dont le calme effrayait. Olivier Christin, il est là votre calvin ou bien le regard de Balzac vous paraît-il déformant ? C'est une époque où on attache beaucoup d'importance au lien entre le caractère et l'apparence physique. Oui, il y a de toute évidence l'influence et de textes catholiques écrits pour dénoncer dans Calvin un personnage inquiétant, cruel, émou, trop gras, qui ne correspond pas tout à fait au portrait, au rare portrait que nous connaissons de Calvin. Et puis, il y a bien sûr l'influence de la physionomonie, le caractère se découvre dans les traits. Mais le texte dit quelque chose, c'est que l'apparence physique du réformateur va être un objet de controverse et un objet de controverse dès son vivant et surtout après sa mort, est-ce que dans son apparence physique on pouvait deviner son caractère ? D'où tous les débats aussi autour des portraits. Des rares portraits de Calvin. Alors, il y a peu de portraits de Calvin de son vivant. Calvin se méfie des images, se méfie du culte des images. Pour lui, c'est une fenêtre vers la superstition. Il a très peur, lui, et ceux qui l'accompagnent dans la réforme suisse, Pierre Viray et d'autres, très peur d'être l'objet d'un culte à travers les portraits. Il a entendu parler du fait que certaines femmes dans des villages portaient des médailles à son effigie. Ça lui fait horreur à Orbe, une petite ville près de Neuchâtel. Ça lui fait horreur. Et donc, ils vont avoir, lui et ses compagnons, une politique de restriction des images. Il y a peu de portraits de Calvin de son vivant. En contradiction forte avec le cas de Luther. On a des centaines de portraits de Luther dans toutes sortes de situations et de positions. En contradiction totale avec le choix des luthériens. L'image va être le vecteur de la propagande luthérienne chez les calvinistes. Pas vraiment. Olivier Christin, entrons dans cette Genève où, peu à peu, en deux étapes, Calvin va imposer son autorité dans des conditions qu'il faut rappeler. Oui. Calvin arrive une première fois. Ce n'est pas sa destination. Il avait fui la France, il était passé à Bâle. Il a fui les persécutions après l'affaire des placards. Et Genève n'est pas sa destination principale. C'est Farel qui l'attire là. Parce qu'au fond, la ville est en pleine ébullition. Elle est déjà protestante avant l'arrivée de Calvin. C'est le fruit de ces accords de combourgeoisie qu'on a évoqués tout à l'heure avec Berne et Fribourg. Genève s'est rapprochée des cantons suisses pour tenir à l'écart la Savoie. Combourgeoisie, en fond, ce sont des traités d'alliances entre cantons et entre villes. Et donc, les idées nouvelles, les idées protestantes sont poussées par Berne, circulent dans Genève. Il y a une première tentative. Et puis finalement, la messe catholique est abolie en 1535 avant l'arrivée de Calvin. Et c'est dans ce contexte que Farel peut faire venir Calvin et le retenir. Le retenir en disant qu'il a besoin de lui pour arrimer la réforme dans la ville de Genève. Suppression de la messe c'est un coup de tonnerre. Voilà. Suppression de la messe c'est un coup de tonnerre. Départ de l'évêque Pierre de Labeaume qui s'en va, qui aura passé à peine une dizaine d'années dans Genève. Ça y est, l'autonomie de la ville est faite. Au début des années 1530, la ville s'est libérée, récupère les attributions qui étaient celles de l'évêque autrefois en matière de justice, en matière de police, en matière de discipline, en matière de fiscalité, en matière de défense militaire. Et Calvin arrive et ça va être la lutte entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique pour savoir qui va guider la ville sur le chemin de la réforme. Et la réponse est assez vite donnée. La réponse est vite donnée. Calvin et Farel, qui l'a fait venir, le réformateur de Neuchâtel, rédigent ensemble des articles de foi et des articles de discipline, au fond, de comment régler la vie religieuse de la ville. Le conseil accepte ces articles dans un premier temps. Mais très rapidement, les habitants et les citoyens de la ville s'aperçoivent que les contraintes que tentent d'imposer Farel et Calvin sont très fortes. Les vieux Genevois. Les vieux Genevois s'aperçoivent que ces étrangers, Farel vient de Gap, Calvin et Picard, ils ne sont pas natifs de la ville, espèrent introduire la possibilité pour eux de prononcer l'excommunication, de refuser que des personnes jugées malsentantes de la foi, n'ayant pas une foi assez pure, s'approchent de la table de la Seine. Ils voudraient aussi imposer des articles de foi et surveiller les citoyens, les habitants et leur adhésion à ces articles de foi. Et du coup, les relations se dégradent avec le conseil de ville. Des adversaires de Calvin arrivent au pouvoir, les quatre nouveaux syndics, Calvin et Farel, sont chassés de la ville. C'est l'échec de la première tentative d'implantation de Calvin à Genève, 1538. Mais c'est un faux départ, puisqu'il va revenir instruits par son expérience antérieure et peut-être plus déterminés encore que jamais à imposer son emprise sur cette ville. Un faux départ, mais qui va lui donner l'occasion de faire une expérience peut-être décisive. Cette expérience décisive, c'est l'exil à Strasbourg. Et à Strasbourg, il découvre la ville réformée par Martin Busser, et une ville qui fonctionne très bien et dans laquelle les rapports entre le pouvoir ecclésiastique et les pouvoirs politiques ont été soigneusement pensées. Et Calvin va avoir là un rôle de prédicateur, il prêche énormément, il développe une pédagogie nouvelle de la diffusion de ses idées, il regarde comment fonctionne l'église de Strasbourg, et c'est là où il commence à réfléchir aux ordonnances ecclésiastiques qu'il pourra mettre en place lorsqu'on le fera revenir à Genève. Alors, il ne sait pas qu'il reviendra à Genève, il dit dans certaines lettres qu'il préférerait tout sauf revenir à Genève, mais lorsqu'il arrive, les choses vont très vite, les ordonnances ecclésiastiques sont prêtes et il introduit de nouvelles institutions, le consistoire notamment. Et Calvin va à Genève rester jusqu'à sa mort et marquer profondément l'histoire de la ville, c'est ce que nous allons maintenant regarder de plus près pour lui donner la parole sans attendre. Écoutez donc cette lettre au duc de Somerset en Grande-Bretagne, 1548, qui est élu à l'occasion du 400e anniversaire de la mort de Calvin en mai 1964. Il s'agit d'une situation britannique que vous allez nous expliquer. À ce que j'entends, monseigneur, vous avez deux espèces de mutins qui se sont élevés contre le roi et l'état du royaume. Les uns sont gens fanatiques qui, sous couleur de l'évangile, voudraient mettre tout en confusion. Les autres sont obstinés aux superstitions de Rome. Tous ensemble méritent bien d'être réprimés par le glaive qui vous est commis, vu qu'il s'attaque non seulement au roi, mais à Dieu qui l'a assis au siège royal et vous a commis la protection tant de sa personne comme de sa majesté. Mais le principal moyen est de faire tant qu'il sera possible que ceux qui prennent goût à la doctrine de l'évangile pour y adhérer la reçoivent avec une telle humilité et crainte qu'ils renoncent à eux-mêmes pour servir Dieu. Calvin Lasse s'exprime en fait au nom de Genève en direction des îles britanniques. Tout à fait. La lettre est parfaitement claire. Tout Calvin est dans cette lettre d'une certaine façon. Il y a un contexte anglais, naturellement, le lendemain de la mort d'Henri VIII, un souverain jeune, Édouard VI, autour duquel on s'affronte pour savoir s'il va confirmer la réforme protestante ou pas, ou s'il y aura un retour au catholicisme. La mise en garde de Calvin, les deux ennemis de Calvin, le désordre, les fanatiques qui invoquent l'évangile pour faire autre chose. Peut-être qu'ils pensent aux anabaptistes, aux antitrinitaires. On les retrouvera tout à l'heure avec Michel Servet. Oui, je vous le promets. Et puis les obstinés, les obstinés, les papistes, ceux qui veulent rester dans leur superstition, dans la boue de l'antéchrist de Rome. La double détestation de Calvin et tout Calvin est là parce qu'il écrit cette lettre en 1548, c'est-à-dire il est déjà à Genève et il est déjà dans des conflits avec ceux qu'il appelle les libertins. Il impose la réforme à Genève et c'est un double travail, lutter contre les superstitions, contre les restes de papisme. Les papistes ne sont pas loin, les villages alentours, il suffit de faire quelques kilomètres à pied pour trouver le catholicisme. Et de l'autre côté, les libertins qui, sous couvert d'évangile, voudraient danser, boire et se conduire mal. La lettre parle de l'Angleterre mais elle parle de Genève et des conflits de Calvin sur place. Alors, je voudrais que nous voyions ensemble, Olivier Christin, comment s'est développée cette police des âmes, des esprits et des corps qui est sans précédent. Absolument, Calvin arrive avec cette idée des ordonnances ecclésiastiques qui va instaurer un nouveau pouvoir dans la ville. C'est le consistoire, c'est une institution neuve dont la fonction est de veiller bien sûr à l'entretien des pauvres, de veiller aux nécessiteux, de veiller à la pédagogie, à la diffusion de la foi, mais aussi de veiller au comportement des citoyens de la ville de Genève et à la surveillance des mœurs. Donc, c'est une institution faite de cinq pasteurs, donc cinq personnes qui prêchent, qui assistent Calvin dans la diffusion et puis de déléguer du petit conseil. Donc, il ne faut pas oublier ça que dans le consistoire il y a des membres des pouvoirs qui viennent, qui sont délégués par les conseils de la ville, par le magistrat. Et on estime que ce consistoire, on va beaucoup écrire sur ça, que le consistoire avait pour fonction de faire, comme le disait tout à l'heure Jean Starobinsky, de la ville une république théocratique, une ville, une théocratie, un pouvoir dans lequel tout se fait serait dans les mains de Calvin et des pasteurs, de la compagnie des pasteurs. Vous agriez le mot de théocratie en l'occurrence ? Alors, ça a été beaucoup discuté et c'est vrai qu'il y a un moment de terreur. Les premières années du régime de Calvin, dans les cinq premières années, on estime qu'il y a eu une cinquantaine de personnes condamnées à mort pour des affaires de mœurs et de foi, treize personnes pendues, une dizaine décapitées, trente-cinq sur le bûcher, avec des conflits très très forts contre un groupe que Calvin va désigner comme les libertins. C'est, je pense, le sens de la lettre à Somerset. Il y a une affaire célèbre, l'affaire de Jacques Gruet, un membre des élites sociales de la ville qui avait fait part de son désir de continuer à danser, à écouter de la musique, à se divertir. Libertin, à l'époque, n'a pas exactement le sens d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on prend une distance par rapport à Dieu et à ses commandements, effectivement, pour avoir une vie plus agréable. Oui, un sens plus sérieux et plus chargé de sens que ce qu'on dit aujourd'hui libertin au sens de débaucher. C'est le sens du XVIIe siècle, d'ailleurs, ceux qui sont condamnés par la monarchie, par Louis XIV. C'est ça, c'est exactement le même sens, une distance à l'égard de Dieu. Théophile de Viau et d'autres. Voilà. On va découvrir un placard contre Calvin écrit en patois genevois qui dénonce les étrangers qui essaieraient de prendre le pouvoir dans Genève. Donc, les étrangers entendent sans doute Calvin et son entourage de gens qui ont fui les persécutions en France. On va perquisitionner chez Gruet, découvrir dans son grenier caché un texte dans lequel, effectivement, il semblerait prendre une grande distance à l'égard de l'existence de Dieu et du poids des églises. Gruet est condamné et condamné à mort. Qu'est-ce que Calvin déteste dans des possibles comportements ? Il y a dénoncé la paillardise, la fornication, l'adultère, bien sûr, l'infanticide, une obsession de la sodomie. Je pense qu'il y a deux raisons à cette obsession, peut-être trois raisons à cette obsession de Calvin sur la sonveillance des comportements. Il y a une qui vient de la détestation de la corruption du clergé, du clergé romain et des mœurs des catholiques qu'ils jugent dépravées, la simonie. La simonie, c'est-à-dire ? La vente des sacrements. La vente des sacrements, mais détestation aussi de l'hypocrisie du clergé qui défend le célibat des clercs, le sacrement du mariage et en fait, beaucoup d'entre eux seraient concubinaires. On pense, dans certaines visites pastorales, qu'il y a un tiers de clercs concubinaires en concubinage à la fin du XVIe siècle dans certaines régions. Donc une détestation des mœurs relâchées du clergé. Donc une surveillance accrue, obsessionnelle, réglementation des hôtelleries, des tavernes, des étuves, de l'obscénité, de l'ivresse publique avec des dizonniers, c'est-à-dire des pasteurs qui visitent les maisons pour en interroger les habitants. Je vois que 1 sur 15 des habitants, certains parlent de 1 sur 8, sont convoqués devant le consistoire pour être blâmés, jugés, etc. C'est une emprise sociale qu'il faut restituer. Une emprise très forte, bien sûr, qu'on retrouvera dans d'autres villes protestantes, à Neuchâtel aussi, le consistoire, tonne contre les joueurs, les buveurs, les gens qui chantent. Un vrai contrôle au quotidien, au nom de la purification des mœurs, de la maîtrise de soi. Derrière, on retrouve cette anthropologie négative de Calvin pessimiste, l'homme est pêcheur par nature. Il faut le contraindre, il faut le surveiller. Les dizonniers sont chargés d'enquêter, ce sont comme des petits administrateurs de districts, on leur demande d'enquêter sur les habitants du quartier dont ils ont le contrôle. L'espionnage de tous par tous. L'espionnage avec l'idée, et ça c'est nouveau, c'est vraiment une des choses importantes du XVIe siècle, les catholiques feront la même chose, c'est l'idée d'avoir des articles de foi obligatoires auxquels les gens doivent souscrire en conscience. Ce qui est profondément oppressant. Profondément oppressant parce que les comportements ne suffisent plus. Il ne suffit pas de s'approcher de la table, de la scène, de communier une fois par mois comme le prévoient les ordonnances ecclésiastiques. On exige de regarder dans les consciences et dans les comportements. D'où tous ces articles de foi jurés, tous ces interrogatoires, ces questions. Les catholiques feront la même chose avec les articles de foi de la Sorbonne en 1543. D'ailleurs, quand la ligue catholique règne sur Amiens, plus tard, on trouve des comportements tout à fait similaires. On trouve des comportements dans les villes ligueuses, des comportements de surveillance, de surveillance des mœurs, de surveillance des populations, de vérification, de l'orthodoxie. Ce sont vraiment des orthodoxies rivales, ennemies, qui se construisent en miroir avec les mêmes outils, le serment, l'interrogatoire, bien sûr. Et puis, on trouve une dernière chose chez Calvin dans ses ordonnances ecclésiastiques, c'est sa conception de l'Église. Pour Calvin, l'Église n'est pas une institution. Ce n'est pas l'Église romaine avec des archevêques, des évêques, des cardinaux. Il y a Église là où la parole de Dieu est reçue, en toute pureté. Il y a Église là où il y a communauté de croyants qui reçoivent la parole de Dieu. Donc, il faut que la communauté soit irréprochable. D'où la légitimité de cette surveillance obsessionnelle. Il publie une ordonnance sur les mœurs et une autre sur les lois somptuaires. mais on doit garder à l'esprit qu'une partie des choses que l'on attribue au consistoire ou que l'on attribue à Calvin relèvent en fait de rapports de pouvoir. C'est une concurrence entre le pouvoir des magistrats, les conseils de la ville de Genève et le consistoire. Et les deux s'affrontent. Jamais Calvin n'arrive totalement à imposer complètement ses vues contre le conseil jusqu'au milieu des années 1550. Et Calvin donc aimerait que le consistoire ait plus de pouvoir, plus de pouvoir d'excommunication, de jugement, de condamnation. La ville veille à garder ses prérogatives. Et donc ce sont des conflits de compétences. Tout n'est pas de la responsabilité de Calvin. Les ordonnances somptuaires par exemple relèvent du magistrat. C'est le magistrat qui veille à ce que les gens n'aient pas de bijoux trop coûteux. C'est-à-dire somptuaire ? Qu'est-ce qui est à garder ? Les ordonnances contre le luxe. Par exemple l'ordonnance sur les mœurs de 1539 mais Calvin n'est plus là dit que personne n'ait à jouer à point de jeu cependant que l'on prêchera le serment. Les jeux de hasard. Une obsession du protestantisme de jeunes voix. Absolument. Les jeux de hasard. Que tous autres et hôtesses n'aient à donner à manger ni à boire à personne quelconque cependant que l'on prêchera le dimanche. Il ne faut pas que les autres étrangers mangent trop et boivent trop pendant qu'on célèbre le culte. Et encore ? Que personne n'ait à aller celle-là est extraordinaire. Que personne n'ait à aller par la ville passait 9h le soir sans chandelle sous peine d'être mis en prison 24h. Donc il faut se promener dans la ville le soir avec une chandelle pour être vue et reconnue. Avec aussi appel à la dénonciation. La dénonciation. De chacun par chacun. La détestation des danses que personne n'ait à danser à point de danse sinon aux noces ni chanter chansons déshonnêtes ni se déguiser ni faire masque ni mombris interdiction du carnaval masque et mombris déguisement interdiction du carnaval et ce sur la peine de 60 sous et d'être mis en prison 3 jours au pain et à l'eau pour un chacun faisant du contraire faisant le contraire. Donc la lutte contre les fêtes la lutte contre les paillardistes la lutte contre la danse la lutte contre les excès mais en même temps certains textes qu'on donne comme typiques de cette austérité calviniste sont postérieurs par exemple l'interdiction formelle du théâtre c'est le 17ème siècle et le premier édit 18ème siècle formel quant à l'interdiction de la musique Calvin va utiliser beaucoup le chant des psaumes donc en français à l'unisson et sans orgue donc vraiment une conception de la musique une très grande créativité puisque les psaumes sont traduits en français et mis en rime par Clément Marot des textes splendides Calvin a découvert ça à Strasbourg dans l'église de Busser et il voit que ça peut servir le texte que le chant peut servir l'apprentissage du texte il y a une obsession chez lui qui est celui de la femme visiblement la femme de l'homme nouveau doit être surveillée particulièrement de près les identités transgenres naturellement sont persécutées Dieu requiert dit-il qu'il n'y ait point de femmes semblables à des lancesquenets on doit lever la boue pour jeter sur telle vilaine quand elles sont si audacieuses de pervertir ainsi l'ordre de la nature il vit pas naturellement dit-il les hommes qui s'attivent comme des épousés et semble marrer que Dieu ne les ait point fait femmes il y a bien sûr une obsession qui vient de sa conception de la chute de la chute et du péché originel qui se transmet immanquablement irrémédiablement à travers les générations et la lutte contre le luxe la luxure les vêtements trop suggestifs c'est un moyen d'éviter et d'essayer de lutter contre le péché qui entre dans l'âme par des fenêtres que pourraient être les yeux la danse la musique la séduction des femmes il y a une très très grande méfiance obsession des apparences il est défendu aux hommes de porter de longs cheveux et des bagues aux oreilles il est défendu aux femmes et aux filles toute frisure relèvement et entortillement de cheveux et de porter aucun grenat ou pierrerie en leurs coiffures et cornettes il leur est défendu de porter plus de 4 anneaux d'or excepté aux épouses le jour et au lendemain des noces oui alors ce sont des lois somptuaires mais elles n'ont rien de tout à fait nouveau on en trouve déjà beaucoup à la fin du Moyen-Âge dans beaucoup de villes c'est un peu l'influence des villes des villes du Rhin des villes de Suisse des villes allemandes il y avait des lois somptuaires pour des raisons d'ordre social il ne faudrait pas que les artisans s'habillent comme des grands bourgeois ou comme des nobles pour des raisons de décence il y a des textes terribles de Gaillère sur les femmes qui vont à l'église donc déjà à la fin du Moyen-Âge mais là c'est repris dans un contexte qui donne un poids nouveau à ces textes évidemment avec une obsession de l'adultère en particulier l'adultère qui est punie de mort lorsque la femme est mariée et que le scandale est public quant à l'homme il est fouetté seulement et banni oui alors une obsession de l'adultère une volonté très 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 stricte de préserver la pureté et les mœurs acceptables de défendre l'institution du mariage le mariage n'est pas un sacrement mais c'est une institution qu'il faut absolument défendre Calvin lui-même s'est marié même s'il semblait que c'était à contre-cœur mais lorsque sa femme disparaît prématurément il en est très affecté donc c'est quelque chose qui compte de lutter contre la paillardise lutter contre la prostitution avec effectivement un ton très très dur mais on voit que ce sont des choses un peu dissemblables qui viennent converger des lois somptuaires de la surveillance par le consistoire le magistrat urbain les pouvoirs séculiers jouent un rôle aussi dans cette répression et dans cette surveillance des mœurs France Culture Concordance des Temps Jean-Noël Jeannet Nous ne pouvons pas Olivier Christian faire l'économie de l'évocation d'un événement que certains historiens contemporains ont pu appeler la mauvaise conscience de la réforme calviniste je veux dire l'exécution de Michel Cerveille il faut restituer cet épisode en vérité bouleversant à l'époque qui est si prégnant dans les mémoires aujourd'hui un épisode fondamental et qui va nourrir la légende noire de Calvin jusqu'au livre magnifique de Stephen Schweig conscience contre violence Castellion contre Calvin d'un côté un défenseur de la liberté de la liberté de la conscience qui est pourtant favorable aux idées protestantes Castellion mais qui dit tuer un homme ce n'est pas défendre une doctrine c'est tuer un homme un texte parfait qui est d'une actualité terrible encore aujourd'hui il me semble alors que s'est-il passé alors ce qu'il se passe c'est le personnage de Cerveste un médecin d'origine espagnole qui commence à développer petit à petit des positions théologiques vraiment hétérodoxes qui ne sont acceptables ni par les églises protestantes ni par l'église catholique il est proche des anabaptistes il est contre le baptême des enfants voilà contre le baptême des jeunes enfants contre le principe de la trinité ce qui est essentiel et il est anti-trinitaire il ne pense pas que Jésus-Christ soit une personne divine bien sûr c'est quelqu'un d'essentiel c'est le fils du père éternel c'est quelqu'un qui est un modèle quelqu'un qui a souffert pour la vérité de la foi mais ça n'est pas une des personnes divines d'ailleurs c'est une hérésie qui remonte bien loin en arrière une hérésie aux yeux du conformisme catholique bien sûr et une hérésie qui a ressurgi dans une ville que Calvin connaît bien et qu'il a pu mesurer il l'a vue à Strasbourg quand il est à Strasbourg dans les années 1530 alors le malheureux Servais se réfugie à Genève plus ou moins dissimulé et on dit que c'est Calvin qui l'aurait reconnu et par conséquent aurait pu ensuite désigner à la punition collective alors c'est un concours de circonstances terrible Calvin écrit dès le milieu les années 1540 il écrit que si Servais venait se réfugier à Genève le fameux refuge que vous évoquiez au début de l'émission il ne le laisserait pas partir vivant donc déjà Calvin a abattu les cartes pour lui Servais représente des idées tout à fait inacceptables il l'annonce mais Servais ne passe pas à Genève n'est pas à Genève il est en prison à Vienne en France il arrive à s'échapper de manière un peu rocambolesque et pourquoi il passe par Genève ça n'est pas très clair on ne sait pas très bien pourquoi il passe il est reconnu fatale erreur fatale erreur reconnu arrêté intérrogé et il va être condamné à mort écoutez cette évocation c'est un feuilleton mais qui sonne assez juste me semble-t-il vous nous le confirmerez Olivier Christin à l'occasion du 400ème anniversaire de la mort de Calvin on est le 20 mai 1964 c'est une émission de Denis Santoré ce même 27 octobre de l'an de grâce 1553 Michel Servais monte au Champel où sont les patibules de Genève proches les tâtes de Saint-Paul au loin on voit scintiller les eaux du lac il a plu et les branches vertes qui forment le bûcher sont encore parsemées de gouttes d'eau le bourreau qui marche derrière Michel Servais tient d'une main le livre condamné le livre qui s'intitule Christianismi Restitut Sio de l'autre main le bourreau porte une couronne de paille tressée enduite de soufre qui sera posée sur la tête du condamné son valet tient entouré à son bras une grosse corde pour lier par le coup le condamné au poteau Guillaume Farel marche à côté de Michel Servais Michel Servais prie avec le peuple voici le moment de confesser votre péché non pas des lèvres mais du coeur Jésus fils du père éternel fais pitié de moi coeur obstiné dis plutôt Jésus fils éternel du père Jésus fils du père éternel fais pitié de moi voulez-vous donc rompre l'unité de nos églises et troubler la foi de nos coeurs purs songez à la communion des fidèles abandonnez votre sens propre je vous le demande en amour en charité Michel Servais dites avec moi Jésus fils éternel du père aie pitié de moi que me voulez-vous je vais m'unir enfin à l'un qui est tout dans la lumière de l'esprit par le fils du père éternel je n'appartiens plus aux églises les églises m'ont rejeté Olivier Cristin d'abord une explication sur cette opposition fils éternel ou dieu éternel alors elle est très importante et le feuilleton ici dit très bien l'enjeu au fond du conflit Calvin-Servais c'est la question de la trinité et du dogme trinitaire Servais refuse de dire la phrase qu'on lui demande et laisse entendre que Jésus-Christ est un homme un homme parmi les autres un apôtre quelqu'un qui mais n'est pas de la même nature ou n'est pas une personne divine de la même manière que le père éternel donc c'est bien des propos antitrinitaires qui le conduisent à cette condamnation c'est ça la vraie rupture et aussi la question du baptême des enfants donc il est bien sur une position inacceptable pour Calvin qui vient rompre l'unité de l'église parce qu'elle reproduirait des hérésies anciennes antitrinitaires ça n'est pas acceptable Calvin veut cette mort oui Calvin veut cette mort elle ne peut pas laisser Calvin essaye peut-être de modifier le châtiment mais certainement pas l'idée c'est la nature la façon dont la peine sera appliquée il voulait adoucir par une décollation voilà plutôt que par le la décapitation plutôt que le bûcher mais pour lui l'erreur de Servais mérite la mort c'est une hérésie qui reproduit une hérésie ancienne on peut à titre anecdotique rappeler que le jeune Michel Rocard inspecteur des finances protestant ayant l'idée qu'il fallait avoir un pseudonyme au début de son activité au PSU avait choisi comme pseudonyme celui de Georges Servais ce qui le place définitivement du côté de Castellion et de la réforme humaniste c'était l'idée alors oui ça laisse une trace très longue et nourrit la légende noire de Calvin parce que cette peine du bûcher intervient en 1553 au moment où justement les persécutions se déchaînent en France et où les protestants qui arrivent dans le refuge genevois fuient les bûchers du roi de France donc ça met en contradiction d'une certaine façon le refuge tolérant genevois face au bûcher du roi catholique il y a brusquement un effet de miroir qui choque de miroir sinistre pour Castellion la peine du bûcher est terrible et puis ça nourrit l'idée d'une réforme intolérante dans laquelle on essaye de forcer les consciences et ça c'est un problème aussi pour toute une partie de la réforme alors qu'une partie de la situation politique de la confédération suisse s'explique à ce moment là par le refus de forcer les consciences on trouve d'ailleurs cette tension à l'intérieur de ce collège cette académie qui est fondée à ce moment là qui est destinée à faire rayonner le protestantisme calviniste de Genève dans l'Europe entière c'est en particulier l'oeuvre de Théodore de Baize disciple et successeur de Calvin oui le contexte de la mort de Servais c'est le contexte de l'essor du refuge les protestants français fuient l'alourdissement de leur répression à partir des années 1550 le règne d'Henri II entraîne un alourdissement de la persécution contre les protestants et commande à nourrir un flot continu de gens qui viennent trouver refuge à Genève qui sera renforcé bien sûr après la Saint-Barthélemy en attendant la révocation de l'édit de Nantes au XVIIe siècle absolument au point où il y a plus de réfugiés venus de France plus de réfugiés à Genève que d'habitants d'origine nés à Genève donc la ville gonfle énormément donc l'académie alors du coup elle gonfle avec des gens qui parlent une autre langue et qui ne parlent pas la langue qu'on parlait à Genève mais qui parlent le français un français d'humanisme comme Calvin et du coup il y a un besoin d'encadrer les enfants d'encadrer les populations et de proposer un lieu où former les futurs pasteurs qui iront propager la foi calviniste dans le royaume de France ce lieu ça sera l'académie de Genève créant 1559 avec comme premier dirigeant et bien sûr une des grandes figures c'est Théodore de Baize il n'est pas différent non plus de noter que Genève est la ville de l'imprimerie aussi c'est lié au désir d'extension de l'influence de la réforme à l'extérieur Calvin fait de Genève une capitale une capitale religieuse une capitale de la réforme francophone de la deuxième réforme ce n'est pas le même dogme que la réforme luthérienne et pour asseoir son rôle et pour donner tout son rayonnement à cette réforme Calvin va encourager la naissance de l'académie où on va former des pasteurs c'est en fait un séminaire de théologie de très haut niveau dans lequel on développe l'enseignement du latin de l'hébreu du grec avec les quatre finalités la prédication l'enseignement le contrôle de la discipline et l'exercice de la charité oui et Genève devient du même coup une capitale d'imprimerie qu'elle n'était pas du tout auparavant s'installe à Genève des très très grands imprimeurs des grands imprimeurs qui ont fui les persécutions du royaume de France par exemple la dynastie des Estienne Henri Estienne Robert Estienne Robert Estienne vont faire de Genève une capitale de l'imprimerie du livre humaniste du livre grec du livre latin mais aussi d'impression de la Bible et de très nombreux conflits qui vont inonder les terres du roi de France Calvin Meur à l'âge de 54 ans en 1564 et voici ses dernières paroles telles que rapportées par un de ses assistants « J'ai eu beaucoup d'infirmités lesquelles il a fallu qu'ayez supporté et même tout ce que j'ai fait n'a rien valu les méchants les méchants prendront bien ce mot les méchants prendront bien ce mot mais je dis encore que tout ce que j'ai fait n'a rien valu et que je suis une misérable créature mais si puis-je dire cela que j'ai bien voulu que mes vices m'ont toujours déplu et que la racine de la crainte de Dieu a été en mon cœur et je vous prie que le mal me soit pardonné qu'un chacun regarde à l'obligation qu'il a non seulement à cette église mais à la ville laquelle avait promis de servir tant en adversité qu'en prospérité et ainsi qu'un chacun continue sa vocation et ne tâche point de se retirer ni pratiquer car quand on va par-dessous terre pour échapper on dira bien qu'on n'y a pas pensé et qu'on a sollicité ceci ni cela mais qu'on regarde à l'obligation qu'avais ici devant Dieu pratiquer cela veut dire intriguer n'est-ce pas Olivier Christen ? Oui c'est ça le texte est très révélateur de l'anthropologie négative pessimiste de Calvin l'homme est pêcheur même lui beaucoup d'infirmités des infirmités physiques c'est un homme malade très maigre qui souffre de plein de maladies diverses la goutte on a dit maigre maigre alors que Balzac le faisait au contraire oui Balzac le faisait gras et un peu sanguin les portraits montrent plutôt un Calvin émacié austère souffrant de la goutte d'hémorroïdes voilà de souffrances variées et il combine cette anthropologie négative mes vices mes infirmités qui sont aussi des infirmités morales je ne peux rien pour mon propre salut parce que la grâce est donnée gratuitement par Dieu Dieu sauve gratuitement sans mérite de l'homme et en même temps l'idée de vocation une vocation on est appelé par Dieu à une place dans la vie dans la ville dans la société et on ne peut ni se retirer comme il dit ni pratiquer ni intriguer chercher de se pousser ou de faire mieux ou de s'éloigner de ses obligations mais à cet égard sa place n'était pas méprisable non même si Calvin va être très réservé sur les honneurs qu'on pourrait lui rendre après son décès c'est la question de la transition du pouvoir à Genève qui peut prendre la succession de Calvin à la fois prophète autorité politique et bien c'est Théodore de Baise et donc c'est Théodore de Baise qui est chargé de la sépulture et des cérémonies funéraires avec une angoisse comment éviter les prières pour les morts qui sont propres aux catholiques comment éviter de faire de Calvin un saint où on se rendrait sur sa tombe les chrétiens viendraient se rendre sur sa tombe en pèlerinage donc on va supprimer toute trace qui pourrait indiquer là où il est enterré et comment garder sa mémoire malgré tout et que faut-il se rappeler de Calvin aujourd'hui on ne sait plus où est sa tombe il y a une pierre qui a été déposée et qui indiquerait un emplacement mais ça ne fait absolument pas l'unanimité la mémoire de Calvin c'est une construction contrariée Calvin au fond était très réservé les encyclopédistes les encyclopédistes n'ont pas aimé Calvin Voltaire parlait de lui comme d'un génie atroce oui les encyclopédistes ne l'aiment pas pas spécialement mais Rousseau est marqué peut-être par Rousseau est marqué par Calvin et Rousseau va le défendre dans une lettre célèbre adhérée à d'Alembert où il va condamner le théâtre faire l'éloge de la Genève vertueuse Genève républicaine et vertueuse à propos de l'article Genève de l'encyclopédie c'est ça à propos de ça et Rousseau reprendra régulièrement cette thématique en essayant de faire de Genève une Rome protestante mais une Rome presque à l'antique une Rome de la république romaine du Mos Majorum des mœurs pures et austères des vieux romains c'est à Robinski que nous citions tout à l'heure d'ailleurs attribue à cette influence beaucoup d'aspects de la personnalité de Jean-Jacques Rousseau certainement Rousseau a toujours dit qu'il avait été marqué par la Genève de Calvin oui Rousseau a été marqué par la Genève de Calvin et en même temps il s'en est éloigné Voltaire a détesté Calvin et en même temps il est venu vers Genève puisqu'il a fini sa vie à Ferney et dans la Villa des Délices qu'on peut encore aujourd'hui visiter donc c'est un souvenir très ambigu à la fois cette Genève du refuge de la liberté de la presse de l'humanisme et la Genève de la persécution de la surveillance des mœurs du contrôle des corps très fort on l'a pu l'observer notamment relativement récemment en 2009 lors du 500ème anniversaire de sa naissance oui il y a eu des commémorations très importantes il y a un souvenir très fort de Genève il y a le mur des réformateurs qui rassemble les grandes figures de la réformation à Genève du pied de la colline près de l'université ça joue un rôle central et c'est un souvenir un peu ambigu puisque aujourd'hui par le jeu des mouvements migratoires Genève est une ville dans laquelle la population catholique est majoritaire Laurent Theys qui est un excellent historien du protestantisme rapporte ce mot de Guizot qui a lui-même fait une biographie de Calvin dans son exil en 1869 Guizot disait qu'il lui portait sinon une tendre sympathie au moins une profonde et respectueuse admiration un beau texte peut-être qu'on peut admirer le brio intellectuel de Calvin la clarté de sa langue la cohérence de l'institution de la religion chrétienne plus que la personne privée et les passions austères de Calvin qui disait je n'ai jamais cherché de plaire il a sans doute réussi ce projet c'est vrai que c'est quelqu'un dont il est difficile de se sentir très proche il y a peu de souvenirs personnels enfin je trouve que la phrase de Guizot dit très bien qu'on peut l'admirer et le trouver sympathique c'est une autre chose sans avoir le goût de vivre au quotidien dans la Genève telle qu'il avait contrôlée dominée et d'une certaine façon écrasée quant à la liberté des uns et des autres et des unes et des autres notamment est-ce que vous seriez porté à faire quelques comparaisons quitte à être mal vu du côté de Genève avec certaines théocraties contemporaines je pense par exemple à l'Iran ou à l'Afghanistan ça pose la question de la théocratie bien entendu et du gouvernement théocratique ça pose la question si on pourrait mettre sur un plan presque philosophique du contrôle des comportements et du contrôle des corps où il y a vraiment dans Genève dans la Genève de Calvin alors pas seulement dans les mains de Calvin il y a tout ce rapport avec les conseils avec les élites que Calvin finit par inverser en sa faveur mais c'est le produit d'une lutte dans laquelle il ne triomphe qu'à la fin de sa vie qu'au milieu des années 1550 avec l'afflux des réfugiés c'est la question des instruments modernes de contrôle des populations les inquisitions des disoniers les interrogatoires le rôle du consistoire la place de la femme la place de la femme tout fait l'objet d'un contrôle très strict qui n'était pas à disposition des pouvoirs du Moyen-Âge par exemple vous pensez que Calvin à Kaboul et à Téhéran ne serait pas complètement dépaysé je force le trait peut-être alors je pense qu'il y a des éléments qui lui déplairaient mais c'est vrai que si on lit les textes en les décontextualisant et qu'on regarde certains textes par exemple le texte de tout à l'heure où il invite à jeter de la boue des rues sur les femmes c'est évidemment une citation de la femme adultère et du passage des évangiles sur la femme adultère sauf que là on a l'impression qu'il prend position en faveur de ceux qui jettent de la boue sur la femme adultère et pas de ceux qui la défendent et bien nous resterons Olivier Christin sur cette boue jetée sur les femmes de Genève merci d'avoir été à ce micro je rappelle plusieurs de vos ouvrages qui ont suscité des invitations antérieures ici à Concordance des Temps La cause des autres qui était une belle histoire du dévouement en politique qui est parue aux presses universitaires de France en 2021 et puis vous étiez venus aussi pour parler de Adam et Ève le paradis la viande etc nous avions parlé écologie nous avions parlé ancien testament oui végétarisme et puis pour un public peut-être plus large vous avez donné dans la belle collection découverte de Gallimard en 1995 un ouvrage qui s'appelait Les réformes Luther, Calvin et les protestants j'y renvoie avec plaisir vous trouverez sur notre site les ouvrages de nombreux biographes qui ont été méritants par exemple Bernard Cotteret Jean-Luc Mouton Yves Croumenacker des biographies récentes très sérieuses très solides on pourra compléter les observations que vous nous avez proposées sur l'histoire de Calvin et de la Genève qui l'a tellement marqué C'était Concordance des Temps une émission de Jean-Noël Jeannet préparée précieusement par Inès Benslama et réalisée par Vincent Abouchard également précieusement avec à la prise de son Adrien Gaza avec à la discothèque Nathalie Rouvilin avec Isabelle Fort-Rendu pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et Carole Roy pour la documentation En notre exil nous partageons nos peines nous souverrons de joie Jérusalem Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.